Yo les potes c'est Boots, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui les gars c'est le 17 janvier, petit leg day, on est en tenue adéquate les potos. Euh... Bon j'ai une petite chose à vous dire. Début décembre j'étais à 78 kilos. Il s'est passé Noël, il s'est passé les fêtes, il s'est passé tout ça. Là je suis monté sur la balance et j'ai constaté l'étendue des dégâts parce que jusque là je mangeais que de la merde clairement. Et j'ai regardé la balance, je commence seulement à m'y remettre là, je commence seulement à m'y remettre tranquillement. Enfin tranquillement aussi, mais sérieusement parce qu'on a quand même des objectifs à atteindre les gars. Mais là j'ai pesé ce matin 85 kilos à peu près. Attendez les gars, je vous montre ça tout de suite. Il a balancé là, je vais monter dessus. Bon je suis en legging avec un t-shirt assez fin. Voilà 85,4 kilos. J'aime autant vous dire les gars, là on est le 17 janvier. Au 1er mars, il faut que je sois repasser à peu près à 80 kilos. Je me fixe ça un mois et demi pour atteindre 80 kilos. Là je vais aller m'exploser les cannes. On est en train de prendre un petit pré-workout avec Mr Jeff Said. Petit shaker de pré-workout là qui vient bien m'exploser le cône. Incroyable les gars. On n'hésite pas. Moins 10% sur Prozis avec le code BUNS. En plus des moins 10% les gars, vous avez des petits cadeaux offerts cumulables avec le code promo, avec le code BUNS. Et en plus de ça, vous avez encore plein de petites surprises sur le site là. Vous tapez BUNS et puis après vous voyez, vous ajoutez des trucs au panier et tout ça c'est gratuit. A tout de suite les gars, on se retrouve pour la salle, c'est parti. Tu me souhaites bon courage pour la salle ? Bon courage pour la salle BUNS ? Non ? Tu parles pas ? Bon. Bon les potos échauffement terminés. Là on va passer aux choses sérieuses. Bon les gars, je vais pas trop lourd moi parce que les cuisses clairement, je vous dis la vérité, je les fais une fois dans le mois. Elles sont déjà assez grosses comme ça. J'ai pas envie que ce soit énorme, donc après je vous conseille quand même de les faire toutes les semaines. De les travailler autant que vous travaillez les pecs ou le dos. Parce qu'en fait ça va vous faire des déséquilibres et c'est hyper chant quoi. Moi c'est vraiment parce que j'ai un point fort du coup, voilà. J'ai pas vraiment besoin de les martyriser plus que ça. Par contre quand je l'ai fait, je l'ai fait mon pote. On est pas là pour jouer au bille, tu connais la chanson. Oui, oui, fuck. Putain mon pote, ça fait mal. Bon vu qu'on est des barjos les gars, on va rajouter un petit peu, c'est pas assez lourd. Bon allez potos, je vous le dis, les cuisses, ce que je fais, le squat je mets très lourd, enfin très lourd. Je fais des séries courtes et intenses, genre entre 6 et 10 répétitions, maximum. Éventuellement la dernière des fois ça m'arrive de faire une série de 15, histoire de bien sentir les quadrilles bien brûlées, bien le cul aussi. Après j'attaque directement avec de la presse là par contre, j'ai essayé de taper des séries de 8, 12, pour vraiment mettre un peu moins lourd. Et travailler un peu sous tous les angles. Et après pareil, je vais faire la machine à cul, le hip thrust. Et ensuite je fais le leg extension, le leg curl en super 7. Je peux vous dire qu'après ça, tu rentres, t'es en PLS. C'est terminé mon pote. Franchement si t'es un vrai, refais la séance mon pote, tu m'en diras des nouvelles dans les commentaires. Mais bon, si t'es pas trop chaud ou le fais pas, tu risquerais de te faire mal. T'as vu ce cul mon con ? T'es mal un peu. Putain ! Pou3 ! Pou4 ! Pou4 ! Pou4 ! Pou4 ! Pou4 ! Je suis cuit les potes, je suis cuit, je suis cuit là On est qu'au premier exercice les gars Dernière série, quatrième On fait une série légère Enfin légère, entre guillemets Le but c'est vraiment d'enchaîner les reps Sans prendre d'euros pour qu'on s'arrête pas On a dit 15 Ah les gars, la presse à cuisse, on fait des séries de 12 maximum, entre 8 et 12 Si on arrive à en faire plus de 12, on monte le poids Du moment que le mouvement est contrôlé les gars, on peut monter le poids, il n'y a pas de soucis On choisit le bon son pour cette série qui s'annonce aberrante les gars Oh allez ça part les cons, ça part Oh fuck, on est là mon con, on est là bordel Allez boot, allez moutre l'heure mon gars Bon là les gars clairement, j'en ai fait 10, je suis mort Donc je ne vais pas monter le poids, je vais essayer de maintenir à 10 reps Le squat avant il m'a tué Pour moi c'est clair mais il y en a plein pour qui c'est pas clair Quand on fait ces exercices là, squat, presse et tout On veille surtout à bien garder un flex au niveau de ses genoux Il ne faut pas tendre complètement le genou Comme quand c'est les coudes, tout, on ne tend jamais Là les gars on prend des temps de repos assez courts 1 minute, 30, 2 minutes, c'est largement suffisant Alors on est reparti les gars, on est reparti bordel Les gars vous avez vu quand je transpire j'ai un petit coeur qui se dessine là Ça veut dire qu'il faut laisser un like sur la vidéo les potes C'est pas moi qui le dit, c'est mon t-shirt et ma transpi les gars On y va, allez J'arrive même plus à me lever Fuck C'est cool, j'ai tout dans les cuisses là, merde Allez les gars pour la dernière on va mettre encore du poids Allez les gars C'est parti pour la dernière ou deux de tout Essayez d'en faire au moins 8 là Allez boots Bon les gars, vu que moi j'avais un trou de balle d'enfer Genre je veux un cul comme ça tu vois A la Nicki Minaj ou à la Kim Kardashian Cet exercice là pour moi c'est un des meilleurs Après bon il y a le squat il travaille aussi La pressa cuisse quand tu lèves les jambes un peu plus haut Ça travaille aussi mais ça cible pas vraiment à fond tu vois Là le hip thrust moi mon cul je le sors de ouf Alors par contre tu vois je mets pas très lourd Je dis pas que ça sert à rien mais J'en vois qu'ils mettent 200 et tout Moi personnellement je me vois pas mettre 200 tu vois Je préfère mettre un peu moins lourd Et vraiment venir chercher à bien sentir mon cul tu vois Vraiment chercher à bien le contracter une fois en haut du mouvement Là c'est vraiment pour moi de la concentration cerveau muscle Allez ça part j'arrête de raconter ma vie On y va mon con c'est parti Bon pour éviter de s'envoler comme un dingue On n'hésite pas à bloquer ça J'espère que c'est fiable parce que putain Si ça lâche pendant que je fais l'exercice je suis mort Alors attends parce que du coup Ça comment ils ont fait ça les mecs Voilà c'est bon Oh putain les gars ça va faire mal ça Allez ça part Tu vois je lâche et là j'y vais comme ça Bon les potes je veux quand même rajouter un petit peu parce que j'en ai fait 12 là ça me pique de ouf Mais je pense que je peux rajouter tout en maintenant un mouvement propre Donc c'est parti Allez on est parti les gars Je vais mettre ça parce que du coup j'avais vraiment mal au niveau des obliques Ça m'a tué de ouf Alors du coup je vais redesserrer un peu Ouais là on est bien là J'espère que ça a bien clic Non je me retrouve dans l'espace mon gars Avec la tension du truc Oh les gars le cul en PLS là Oh fuck Je vais canner là j'ai envie de vomi On enchaîne Oh fuck Oh les gars je vous garantis que j'ai mal au cul là J'aurais préféré me faire en... Si t'as toujours pas laissé ton petit like les gars Il grossit de plus en plus t'as intérêt à le faire Tellement il a grossi maintenant c'est l'abonnement les gars L'abonnement Ça se voit quand même que j'ai pris du fat Regardez à ce niveau là Bon il y a de la peau en trop due à mon obésité Mais les gars il y a quand même du fat On peut dire ce qu'on veut il y a du fat Mais il y a aussi de la cuisse les gars Allez les gars dernière série On en voit tout là A la fin on va finir sur du partiel On va se tuer de ouf A la fin on finit sur du partiel On va se tuer le cul On va se faire bourriller le cul les gars Ça part mon con ça part Aller les gars on est parti J'enchaîne le leg du coup curl Pour les ischios jambiers avec le leg extension juste à côté Là vraiment je termine sur du 15 répétitions 12-15 répétitions Moi en fait mes séances c'est comme ça Si je commence avec du lourd Généralement le premier exercice c'est vraiment lourd Vraiment assez lourd En série très courte Après je vais taper un autre exercice polyarticulaire En série un peu plus légère mais quand même lourde Mais vas-y entre du 8 et 12 reps du coup comme je t'ai dit tout à l'heure Et plus je vais avancer dans la séance en fait plus je vais faire des séries longues Donc là tu vois je termine avec du 12-15 répétitions Pour la congestion ramener un maximum d'afflux sanguin dans les muscles Et voilà les gars Là franchement avec le squat, la presse Uniquement ça t'as fait 90% de ta séance jambes Après ça j'ai rajouté le hip thrust Parce que du coup je veux cibler un peu plus les fesses C'est pas obligatoire vraiment Moi le hip thrust je le fais parce que vraiment je trouve que j'ai pas un cul énorme J'aimerais bien gonfler du cul tu vois Moi ça fait pas très viril de dire ça Mais bon rien à foutre tu vois Sinon ouais t'es pas obligé de faire du hip thrust Moi c'est vraiment que je veux le cibler C'est loin d'être obligatoire Le plus important c'est tes exercices polyarticulaires Même tout ça Un peu obligatoire pour moi ça Après le leg curl si Parce que là il faut quand même le cibler Il faut quand même cibler les ischios Parce que sur presse à cuisse et squat Tu vas les cibler Mais vraiment très très peu en fait Tu vas même pas les cibler tu vas Ils vont travailler secondaire Mon priorité c'est quadri Après ça va être le cul Tout dépend aussi comment tu mets tes pieds Enfin je vais pas te faire un court non plus tu vois Mais t'as compris Bon là les gars c'est parti Des séries 12-15 répétitions On se sert un maximum Ok les gars on enchaîne Bon les gars sur celui-là je vais essayer de chercher un peu plus à m'allonger Histoire d'avoir un bon étirement en fait des quadriceps Sur le leg curl justement je vais essayer d'être un maximum avancé Pour vraiment bien sentir mes ischios Et sur le leg extension à contrario Je vais venir justement me mettre limite en position allongée Bon peut-être pas non plus Après vous pensez à son dos Mais tu verras que t'auras un super bon ressenti En faisant comme ça Mais un poids quand même assez bien Qui permet de faire 12-15 répétitions Tu mets ça au maximum ici Et ça part Moi les gars je vous dis tout de suite à ce niveau-là de l'entraînement c'est vraiment du ressenti On cherche plus à forcer comme des dingues On s'est tué suffisamment avant Allez les gars Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti Moi Ok les gars bon je crois que l'entraînement est terminé pour aujourd'hui Dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette séance jambes les gars Je vous invite à la refaire vous allez gonfler comme des bêtes Comme des bêtes comme des putains de bœufs Les gars on se retrouve à la maison pour le petit post sur K-Wood Je vais vous montrer ce que je mange comme ça après un entraînement C'est parti à tout de suite les gars on se retrouve à la maison Bon les gars qu'est ce qu'on a après un entraînement Bon le shaker et tout c'est bien genre après l'entraînement et tout c'est cool tu vois c'est pratique Mais le mieux les potos c'est d'avoir un repas à base de glucides de protéines Genre glucides je sais pas si tu peux prendre des pâtes du riz ce que tu veux Ou de la patate on s'en fout un peu tu vois des glucides Et des protéines de préférence des protéines genre de la viande maigre Genre de la dinde du poulet du thon du poisson blanc Tu vois un truc sans trop de lipides faut pas un repas trop avec des lipides Parce que ça va retarder ton assimilation Les potos bah bon appétit Moi je vous garantis là ma séance jambal m'a littéralement achevé J'ai très très mal aux jambes Au cul aussi Vraiment vaut mieux manger solide après un entraînement Le shaker et tout c'est cool parce que tu vois c'est pratique Tu vas le prendre comme ça Mais le mieux c'est vraiment quand même de manger du solide C'est hyper important Dites moi dans les commentaires si ce genre de vidéos là ça vous plaît et tout Moi si ça vous plaît je referai l'autre Des vidéos entraînement comme ça un peu en mode vlog et tout C'est cool franchement moi j'aime bien faire ça clairement j'aime bien Tu vois j'ai besoin de sortir comme une caméra C'est tranquille on se suive à la salle C'est cool tu vois franchement moi j'aime bien Donc n'hésite pas à me dire si t'aimes bien Les potos je vous le rappelle Moins 10% et les petits cadeaux sur Prozis avec le code BOOLS On va voir on va jeter un oeil Bon les amis moi ce que je vous propose c'est de vous laisser là tranquille Je vous laisse manger je vous laisse chiller ce que vous voulez Oubliez pas abonnez vous à la chaîne On lâche un petit commentaire un petit like surtout ça fait plaisir On n'hésite pas Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les potes Je vais terminer ça tranquillement et puis bah je vous dis à la prochaine Ciao les potes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz